Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h, tout de suite les titres. Les pluies d'Ulviane qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale ont inondé tous les ports le long du fleuve Congo et même la commune n'a plus huppé de la capitale. La crue du fleuve Congo serait la cause de cette inondation. Dans ce journal, vous suivrez l'avis d'un hydrographe qui va tenter de nous expliquer ce phénomène. Entre temps, les habitants du quartier Cepéa Michi dans la commune de Mongafoula vivent depuis quelques jours les pieds dans l'eau à cause des inondations survenues à la suite des pluies d'Ulviane qui ont causé plusieurs dégâts matériels et des nombreuses familles déplacées. La montée du fleuve Congo et la rivière Boyo seraient à la base de ce drame. Et puis, les ministres de la communication et médias se rejouent de la réussite de l'organisation des élections générales du 20 décembre dernier pour Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Il s'agit d'un processus électoral différent des précédents avec une histoire écrite qui permet à la RDC de marcher vers la démocratie. Enfin, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe dit non au comportement de certains candidats qui recusent les résultats provisoires publiés par la CENI. Selon elle, cette attitude piétine les voies légales prévues par la Cour constitutionnelle en cas de réclamation. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Je l'ai dit, le fleuve Congo est sorti de son lit après les pluies d'uluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale. Les quartiers aux alentours du fleuve Congo ont subi le coup. Les quartiers Kinsuka, Pêcheurs et Mboudi sont complètement inondés, désemparés. Les habitants ne savent plus à quel sens se vouer. Des dispositions doivent être prises pour éviter le pire. Béatrice Chacot pour ce reportage. Les pluies d'uluviennes qui sont tombées sur Kinshasa ces derniers jours de l'année passée ont poussé le majesté fleuve Congo à sortir de son lit. Les quartiers Kinsuka Pêcheurs et Mboudi sont complètement inondés et les habitants désemparés au regard vide ne savent plus à quel sens se vouer. Tous les ports logeant le fleuve à Kingabwa n'ont pas échappé à la fuirie des eaux même. La très urbanisée commune de la Gombe n'a pas été épargnée. La régie des voies fluviales en appelle au strict respect de la réglementation. Notre problème est de fuir selon les bons fonctionnaires, surtout dans les ports qui sont inondés. Il y a les gens qui viennent se décharger, il y a les gens qui chargent. Ça nous fait craindre, on risque d'avoir des cas de mort d'hommes et des incidents. Nous informons même nos services accompagnataires qui sont comme la police filiale. De ne pas laisser les gens là faire le travail de leur manière. En tout cas, nous veuillons même dans nos chefs de poste, nous leur donner un peu les instructions de veiller, de ne pas laisser aller parce qu'on ne voulait pas avoir de pertes visibles. Les causes de la montée des eaux sont fournies ici par un spécialiste. Ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est un phénomène exceptionnel. Selon les écrits, c'est depuis 1961 que ce niveau de montée des eaux a été observé en République démocratique du Congo. S'il y a aujourd'hui certaines villes qui sont inondées, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu des changements climatiques, mais c'est aussi dit aux activités atropiques qui ont été réalisées le long des cours d'eau. Tous ces éléments-là doivent faire partie d'une solution que nous appelons une politique nationale de gestion de l'eau de notre pays. Parce que si nous n'avons pas une politique de gestion de l'eau, nous devons continuer à subir de telles réalités. Un autre élément, c'est qu'il faudra aujourd'hui que les scientifiques s'impliquent pour nous définir une modélisation des prévisions sur les précipitations, sur les températures, afin de nous aider ou d'aider les décideurs à prendre des mesures qui pourront permettre à ce que les communautés ou les populations riveraines ne puissent pas subir les dégâts que nous sommes en train d'enregistrer ces derniers temps. Cette scène est observée dans tous les autres quartiers de Kinshasa qui sont situés autour des cours d'eau et rivières. Des dispositions devraient être prises en amont pour éviter ces désagréments et autres maladies consécutives à des inondations. Autre inondation, c'est sur le pont. J'étais sur l'avenue Breaking où les véhicules ne savent plus passer et même les passants sont transportés. Regardez ces images de Christine Lenzo. Il n'y a presque plus de circulation sur l'avenue Carigresse en allant vers Binsa-Pompage. Pour cause, les ponts comme les parcelles environnantes se retrouvent dans l'eau. Rien que le gros véhicule y passe, les voitures et les taxibis sont obligés de faire demi-tour. Ceux qui osent y accéder tombent en panne. La population lance ainsi un cri d'alarme. Les autorités voient comment rélever le niveau de notre poésie. C'est presque deux semaines. Dans les maisons, les parcelles, les écoles et dans quelques églises, aucune personne n'accède. Même les installations hygiéniques externes sont inondées. Il y a donc risque de maladie. Nous demandons qu'on fasse des études pour cet endroit. Depuis cette situation, la circulation devient de plus en plus difficile aux conducteurs pour atteindre Pompage, Malweka et les environs. Il ne leur reste que l'accès au-dessus du seau de mouton. Là, c'est les fleurs qui ont débordé. Il y a une inondation. Mais s'il y a une grande pluie, ça va dépasser le niveau de ces eaux. Autre spectacle désolant, ce sont les jeunes qui transportent les passants sur leur dos, quel que soit l'âge. Même les femmes se plient à cette exigence. Parmi les réclamations, c'est d'élever la hauteur du pont jeté sur l'avenue Carigresse, aussi bien canaliser la rivière, pour que les eaux usaient même celles venant du fleuve sur qu'ils normalement. La route a été totalement réhabilitée, mais les ponts n'ont subi aucun changement. Direction la province du Congo central, où six membres d'une famille ont perdu la vie suite à un glissement de terrain dans la ville de Matadi, provoquée par une pluie diluvienne dans la nuit de dimanche à lundi. Selon des sources, leur maison serait engloutie sous les décombres. Alain Bicay pour ce reportage. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Matadi dans la nuit du 31 au 1er janvier a provoqué des glissements de terrain. Dans les quartiers situés entre les camps Obeka et les installations d'émidément non loin du port de l'Onatra. Le bilan fait tard de six morts d'une même famille. Un père et cinq enfants et des dégâts matériels importants. La mère et les bébés ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des voisins du quartier 24h du matin du 1er janvier. Alerté par ces services, le maire de la ville Dominique Odiambete se rendit sur le lieu malgré son inaccessibilité pour organiser les secours. Sur place, les premiers citoyens de la ville de Matadi avec ces services ont évacué d'urgence les rescapés à l'hôpital des références de Kikanda pour les soins appropriés et les corps sans vie à la mort afin d'organiser les funérailles. Selon les informations de notre possession, les constructions anarchiques seraient à la base de cet incident malheureux. Pour la petite histoire, cette zone comprise entre le fleuve Congo et le pont maréchal n'était pas destinée au lotissement. Car les grands trous qui se trouvaient sur ce lié n'ont pas été remblaiés convenablement par les sables et jetés après la construction du pont maréchal. Avec la complicité de certains services de l'État, certaines personnes ont lotu sur cette zone dangereuse avec les conséquences que l'on déplore ces jours. Avec la montée des eaux du fleuve, la mairie de Matadi appelle la population à la vigilance et interpelle les services compétents à prendre les mesures qui s'imposent. Parlons élections à présent. Après quelques jours de la publication des résultats provisoires des scrutins présidentiels, les réactions ne cessent de tomber. Près de 14 chefs d'État africains ont adressé leur message de félicitations à Félix Otschis et Kedi, président réélu, à la magistrature suprême, estimant que cette confiance, lui renouvelée par les Congolais, offre une garantie de la restauration d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Après la publication par la CENI des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 december dernier, annonçant Félix Tusekedi vainqueur avec 73,34% des messages de félicitations s'est multiplié. Marine Le Pen, députée française, a adressé toutes ses félicitations au président Félix Tusekedi pour sa réélection en République démocratique du Congo. Elle s'est adressée également au peuple congolais qui fait face à une terrible guerre oubliée dans les Kivu, tous ses voeux de paix pour cette année nouvelle. Et de conclure, la France doit se tenir aux côtés de ses grands pays amis et francophones. Cyril Ramaphosa, président sud-africain, a félicité son homologue Félix Tusekedi pour sa brillante victoire. Samia Sulu, présidente de la Tanzanie, félicite le président Tusekedi pour sa réconduction à la tête de la République démocratique du Congo. La présidente de la Tanzanie entend travailler ensemble avec la RDC pour consolider les relations entre les deux pays. De son côté, Umaro Sisoko Mbalo, président bisahou guinéen, a félicité son cher frère Félix Tusekedi. Pour lui, l'élection constitue une étape clé dans l'histoire de la démocratie et chaque élection est une victoire pour l'Afrique. Le chef de l'État angolais, Joao Lorenzo, a félicité le président de la République démocratique du Congo pour sa réélection aux élections générales du 20 au 21 décembre 2023. Et Joao Lorenzo d'ajouter, je suis certain que le renouvellement du leadership de votre excellence à la tête des destinées de la RDC est une garantie que nous franchirons des étapes fondamentales vers le rétablissement de la paix dans notre sous-région, le renforcement de la coopération au sein de la SADEC et le renforcement continu des relations de coopération existantes entre nos deux pays. Fin de citation. Pour le président de la République centrafricaine, Faustin Arcange Toadera, par cette brillante élection, le peuple de la République démocratique du Congo, auquel vous êtes intimement lié, a clairement exprimé son indéfectible attachement à votre vision et vous a témoigné sa vive reconnaissance pour les innombrables réalisations. J'ai saisi cette opportunité pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer avec votre excellence au renforcement des liens historiques, d'amitié, des coopérations et des fraternités fondées sur la confiance mutuelle qui unissent nos deux pays. Message signé, Faustin Arcange Toadera, président de la République centrafricaine. Le gouvernement de la République, à travers son porte-parole, salue l'avancée significative enregistrée lors de la ténue des scrutins couplés. Le ministre de la Communication et Média se dit satisfait du score abattu par le candidat numéro 20 face à ses adversaires, qui est un symbole justement de confiance de la population placée en son dirigeant. Pour Patrick Mouyaya, ce quatrième cycle électoral permet à la RDC de consolider progressivement la marche vers la démocratie. On l'écoute, Patrick Mouyaya plutôt, dans cet extrait choisi par Gaëtan Magalano. Et sur votre première question, comment on a accueilli les félicitations du président Kenyan ? Écoutez, il y en a eu 15 ou 16 ou 17 et il y en aura encore au fur et à mesure que les jours vont passer. Le président de la République a été élu avec 73% par les Congolais. C'est d'abord la volonté ou la légitimité des Congolais qui compte au-delà de tout. Et donc pour nous aujourd'hui, c'est d'abord saluer et remercier les populations congolaises qui se sont mobilisées massivement pour le voter, mais que par suite, c'est d'usage diplomatique. Ça ne dépend pas des questions qui peuvent nous froisser pour le moment. C'est à ce titre sûrement que le président Kenyan, comme les autres présidents, ont adressé des messages de félicitations au président de la République. C'est les signes que notre démocratie est bien perçue aussi dans la région comme dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est les plus grands pays subsahariens. Et vous avez 44 millions d'électeurs qui étaient attendus. On a eu à peu près 18 ou 20 millions. C'est énorme. Ça représente 3, 4 fois la démographie de certains pays en Afrique. Et donc il est important que l'exemple de la République démocratique du Congo puisse être noté, puisse faire l'objet justement de ces messages de félicitations. Parce qu'organiser des élections relève d'un grand défi. Alors pour ce qui concerne les questions diplomatiques, nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir. Parce que le président de la République nous a dit en Conseil de ministre que nous devons continuer de travailler. Et nous allons travailler jusqu'à la remise et reprise avec le prochain gouvernement. Ici, les tâches du gouvernement sont connues, les priorités sont connues. J'ai rélevé quelques points tout à l'heure lorsque je parlais de l'intervention du Premier ministre. On va rester dans cet esprit. Diodone Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, a eu des échanges avec la délégation du Concertium panafricain pour la paix, qui regroupe en son sein plusieurs mouvements de la société civile d'Afrique. En outre, il félicite la Commission électorale nationale indépendante pour le travail abattu dans l'organisation des scrutins combinés dans le délai constitutionnel. Jean-Pierre Ndolodemazou. Conduite par M. Nunga, Jomo Ernest, la délégation du consortium qui comptait parmi les missions d'observations étrangères lors de récentes élections générales, est venue faire part au numéro 1 de la haute cour des observations et recommandations sur l'après-processus électoral en RDC. Nous sommes là pour faire un travail de fond. Et nous l'avons fait, les autorités congolaises de ça, nous ne sommes pas venus à la cour constitutionnelle aujourd'hui sans passer par d'autres institutions, la CEMI, la CEMI. Nous avons travaillé avec toutes ces composantes dans le processus électoral et l'idée de bon temps pour nous de venir rendre compte et échanger avec le président de la Cour constitutionnelle avant de prendre congénie de la terre congolaise. Deux données, Kamule Tabadi Banga, s'est montré très réceptif au rapport lui dressé par la mouvance de la société civile africaine. Et le président de la Cour constitutionnelle n'a pas manqué d'édifier ses hôtes sur différents aspects du processus électoral en RDC, ainsi que l'apport de la haute cour pour le succès et la crédibilité des élections. Je remercie l'échange que nous avons eu avec le président de la Cour. Il nous a édifié sur certaines choses concernant la Cour constitutionnelle, concernant l'apport de la Cour. Donc le processus électoral, ça nous a beaucoup aidé à comprendre. Rappelons que les Congolais ont accordé un second mandat à Félix-Antoine Tissé-Kédi au terme de résultats provisoires à proclamer par la SUNY, lesquels résultats devront, oui ou non, être confirmés par la Cour constitutionnelle qui attend jusqu'au 3 janvier d'éventuels recours en contestation à la publication de la centrale électorale. Je l'ai dit dans le titre, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe s'insurge contre le comportement de certains candidats présidents qui contestent les résultats des scrutins présidentiels du 20 décembre dernier. Tout en demandant la réorganisation des nouvelles élections, une attitude selon la mission d'observation foule au pied les voies légales prévues par la Cour constitutionnelle en cas de réclamation. Reportage. Après la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023 par la CENY, un résultat qui a suscité une liesse populaire, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe remercie la population et les institutions de la République pour leur détermination à soutenir le processus électoral. Notre mission tient d'abord à féliciter le peuple congolais pour cette maturité dont ils ont fait preuve. S'il y a eu des petits problèmes techniques, ça arrive dans toutes les élections. Mais nous tiendrons d'abord à féliciter la CENY. Le président de la CENY qui n'a aménagé aucun effort pour que ces élections soient vraiment crédibles, qui a pu organiser ça dans le temps qu'il avait. Mais hélas, la déception de cette mission est celle de voir certains candidats à l'élection présidentielle réfuter les résultats provisoires et par-dessus refuser tout dépôt des recours justifiant leur réclamation. Nous lançons un appel aux candidats qui respectent la République, qui déposent leurs recours à la Cour constitutionnelle. Parce que ne pas aller à la Cour constitutionnelle, pour moi c'est une insulte pour eux-mêmes. Ce n'est pas digne des intellectuels qui sont censés respecter les institutions de la République. Appeler les Congolais dans les rues ne l'ont pas ces personnes-là. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, qui tient à la maturité du peuple congolais, n'aménagera aucun effort pour prêcher la paix. Rien que la paix, le socle de tout développement. Et puis l'église du Christ Congo donne de la voix par la bouche de son président national et représentant légal, André Gédéon Bokoundoa, qui félicite le peuple congolais pour sa participation aux élections du 20 décembre dernier. Le président national et représentant légal de l'ECC salue la victoire de Félix Tshisekedi pour son second mandat. Il a dit lors de son premier culte de l'année, placé sur le thème de la persévérance des propos recueillis par Rodé Panda et Raphaël Nzadi. Bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, Notre entrée en 2024 coïncide avec la publication provisoire et définitive des élections générales organisées le 20 décembre 2023. L'engouement avec lequel le peuple congolais s'est mobilisé pour ses élections, bravant les obstacles qui pouvaient l'empêcher à se choisir ses dirigeants à tous les niveaux, doit être considéré comme un signe fort pour les choix de son destin commun. Ce dégré d'engagement civique du peuple est une preuve de plus de sa détermination de voir sa situation s'améliorer. Ces élections constituent donc pour la population l'espoir d'un avenir meilleur. Consciente de ces faits, notre Église accompagne en toute responsabilité la volonté de l'expression de ce peuple en vue de bâtir une nation en paix unique et prospère. Comme le peuple est juif, au temps de Jérémie, sous la déportation, les Congolais doivent comprendre la valeur de notre autodétermination. Nous devons construire une réelle unité dans la diversité pour faire face aux défis géopolitiques et géostratégiques qui menacent notre destin commun. Nous sommes donc appelés à nous mobiliser comme excellent pour y parvenir. L'Éternel Dieu m'a mis à cœur de placer l'année 2024 sous le thème de la persévérance. Et pour bien persévérer, nous avons besoin de deux choses, la prière et l'action. L'État n'est plus aux discussions vides d'essence, pas non plus aux divisions et querelles inutiles. C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller notre conscience collective sur la responsabilité de chacun dans la vie de notre nation. Et puis le directeur de cabinet adjoint du président de la République et coordonnateur de sa campagne électorale dans la province du Congo central remercie le peuple né Congo pour avoir accordé au président de la République un nouveau quinquennat. André Ouamesso se félicite aussi de la réélection de Félix Tshisekedi qui va permettre selon lui de consolider les acquis pour le développement de la RDC. Nicole Sessep. Après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante, André Ouamesso, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et coordonnateur de sa campagne pour le Congo central, félicite Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo. André Ouamesso remercie tous les leaders né Congo qui ont travaillé avec lui dans l'équipe de campagne et surtout la population du Congo central pour la victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo dans cette partie du pays. Je voudrais vraiment féliciter le président de la République pour cette éclatante victoire. Remercier la population du Congo central pour ce qu'ils ont montré. Au Congo central, le président a été élu avec le cœur des débats Congo et ils ont voulu exprimer cette volonté par rapport à une vision claire marquée par le chef de l'État. Et je remercie vraiment la population Congo et je remercie encore une fois la coordination de la campagne du chef de l'État dans le Congo central parce que nous étions une véritable équipe soudée. Nous avons travaillé selon les principes, selon les valeurs Congo. La population du Congo central a démontré son amour à l'égard de ses dignes fils André Wameso, leur porte-parole auprès du président de la République qui nécessite de militer pour le développement de la République démocratique du Congo. Deux nouveaux pylônes de la SNEL qui supportent les câbles électriques de haute tension sont en danger et risquent de s'écrouler. Suivez ce reportage. Les travaux d'électrification de la ville de Mbujimaï et les environs entrepris par la Société Nationale d'Électricité SNEL-SA sous le leadership de son directeur général, Fabrice Loussinde, ont commencé à produire les résultats. Les lampes illuminent les milieux jadis ténébreux et les petites unités de production peuvent être envisagées. Le courant électrique est un élément déclencheur du développement. A Boya, à Loussanga, à Myabi et à Kabyakamanga, les populations ont à peine savouré l'arrivée de l'électricité et des grosses têtes d'érosion menacent déjà la ligne 30 kV. Toubitoubidi, Mbujimaï. Entre la centrale hydroélectrique de Toubitoubidi, de sa cime vers Mbujimaï, partout les craiseurs ont miné les terres avec des tunnels interminables à la rechasse du diamant. Aujourd'hui, avec le puits du Libyen qui s'abattent sur ces cités, ces investissements d'environ 20 millions de dollars sont très menacés. L'appel est lancé aux autorités tant nationales que provinciales pour une lutte anti-érosive urgente, sinon après la route de Boya qui est coupée en deux. Un poteau de la nouvelle ligne 30 kV se trouve à 8 km de ce ravin dévastateur. Et le pire est à craindre si rien n'est fait. Enfin, la fédération de l'UDPS Kananga félicite le président de la République pour sa réélection et les Kanangais pour l'avoir élu massivement. Par ailleurs, elle rend hommage à Augustin Kabouya pour son application pendant la campagne électorale à l'Ambicay. L'UDPS Kisekei, la fédération de Kananga, a appris avec satisfaction le résultat de la réélection du président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, dont la publication a eu lieu le 31 décembre 2023. Pour c'est, elle félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et réitère son soutien indéfectible à son deuxième mandat, l'impact de presse qui permettra d'acheter son programme d'action inscrit dans sa vision d'être heureux, le projet de 145 territoires, la paix à l'est du pays, la couverture de la santé universelle, l'électrification de la RDC, les infrastructures routières, etc. En effet, la fédération loue les efforts fournis par le chef de l'État en général, et la CENI en particulier, d'avoir organisé les élections dans le respect du délai constitutionnel. La fédération profite de l'occasion pour rendre hommage au Saint-Étienne-Général de l'Ide-Pesse, au Diffin Kabouyamouan Aboundé, qui, en défi de ses multiples préoccupations, a fait montrer de sa volonté d'avoir accompagné son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, chef de l'État, dans sa tournée, sur toute l'étendue de la RDCongo lors de sa campagne. Après la publication des résultats provisoires par la CENI, les populations de Kassangoulou étaient dans la joie. Ils l'ont dit au micro de nos reporters. Regardez. C'est une forte célébration à Kassangoulou à l'annonce de résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre, avec 73,34%. Félix Tshisekedi, meilleur élu, président de la RDC. C'est dans cette ambiance que le coordonnateur national du régroupement politique, autre vision du Congo et allié, est ministre des hydrocarbures. Didé Boudimbou et sa base s'y sont régroupés pour célébrer ses succès. Le sentiment, c'est le sentiment de joie dans cette population accrue à Fati. C'est la première fois que le Congo central vote massivement un président en fonction. C'est la petite première fois. Le Congo central a toujours été le bassin de l'opposition. Mais là, ils ont voté Fati à 100%. Et il y a plus de 90%. À Kinshasa, à Kinshasa, qui a toujours voté l'opposition, on le sait. Il n'a pas été gagné à Kinshasa. Jean-Pierre Bimba avait gagné à Kinshasa. Mais là, nous voyons l'adhésion populaire. Nous voyons comment Kinshasa a voté massivement le candidat numéro 20. Didé Boudimbou avait de bonnes raisons de célébrer cette victoire. Avec sa base, Félix Tchisekedi a été plébiscité avec 92,88% de voix à Kazangoulou, dans le Congo central. Ils ont soutenu Antiky Gagnon. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Occi, C'est qu'il dit Chilombo, a été réélu avec 73, vulgure, virgule, plutôt, voilà, j'y arrive, 34%. Les cadres de Horizon 23, la plateforme politique électorale, ont salué ce plébiscite. Oscar Mbalcaïch. Horizon 2023, cette méga plateforme politique électorale qui soutient la vision du chef de l'État a salué la brillante élection du président Félix Tchisekedi et pour un nouveau mandat à la tête de la RDC. Mettons en exergue cette marque de distinction qui vous a tiré du lot des 26 candidats président de la République démocratique du Congo au scrutin du 20 décembre 2023 avec 73,34%. En effet, votre brillante élection à la magistrature suprême de notre pays pour un second mandat augure une nouvelle ère d'espoir pour tout un peuple. Le regroupement politique Nouvel Ordre à l'Horizon 2023 en RDC dont vous êtes l'autorité suprême a vu les jours pour répondre essentiellement aux défis d'amélioration de la légitimité de votre pouvoir obtenu en 2018 et dont le décollage n'a pas été aisé. Ces regroupements Nouvel Ordre politique 2023 placent ces mandats sous l'insigne du développement du pays de Lumumba. Toutefois, un autre défi majeur qui se présente à nous est celui de la réalisation du bien-être collectif et individuel des Congolais à travers une gouvernance responsable sous votre leadership éclairée. Sans nul doute, vous en avez fait déjà preuve au cours de votre premier mandat à travers votre réelle volonté politique à y parvenir étant donné que les jalons ont déjà été posés de manière irrévocable. Ces Nouvel Ordre politique s'errongent donc derrière Félix Tchissikidi pour l'accompagner dans ces nouveaux quinquennats. L'actualité continue avec Marie-France Zahina. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Surtout, gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada